Bon salut à tous, dimanche 13 juillet on attend cette date depuis désormais 6 ans, on y est, Allemagne-Argentine en finale de la Coupe du Monde et voilà je suis un peu en retard pour voir le début du match à Copacabana, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je me suis planté dans les horaires de ce fait que le match vient à peine de commencer, le temps pour moi de vous parler du match d'aujourd'hui, voilà c'est la belle on le sait, j'étais pas né mais pourtant je le sais, il y a eu 86, il y a eu 90 et désormais il y a 2014, 86 avaient été gagnés par l'Argentine 3 buts à 2, un but de Baluchaga dans les ultimes minutes de la partie à Nantes et voilà, la Sabella fonctionne un peu dans le même système qu'en 86 avec Messi pas vraiment en pointe, on va dire Higuain en pointe, 2 ailiers qui vont courir pour récupérer les ballons et voilà ça y est c'est parti, la finale ici à Copacabana, c'est lancé et voilà donc en 86 il y avait Boulouchaga et Batista au milieu pour récupérer les ballons, donner les coups prendre les coups pour leur héros Maradona et voilà c'est un peu pareil cette année-là avec cette fois-ci Mascherano et Biglia dans ce rôle-là et voilà on le sait, Messi ce n'est pas un joueur qui prend les espaces, Messi il va venir chercher le ballon dans le rond central et le porter avec sa vivacité, sa fougue, il est capable balle au pied de faire n'importe quoi alors certes l'équipe d'Argentine ce n'est qu'un joueur, il n'a marqué qu'un but lors de ce mondial Agüero n'est pas titulaire, il revient de blessure, il a joué mais il n'est pas au sommet de sa forme, il n'a pas marqué du mondial Di Maria éventuellement le seul joueur qui pourrait également faire la différence et sur le banc Perez est titulaire, il va se donner le petit Perez j'imagine qu'il va faire le match de sa vie pour donner à l'Argentine cette nouvelle victoire Et voilà les Brésiliens eux qui évidemment sont pour l'Allemagne, ce serait tragique pour eux de voir un nouveau voisin sud-américain remporter chez eux une coupe du monde Il y a eu l'Uruguay en 1950, il pourrait y avoir l'Argentine en 2014 et pour eux ce serait vraiment le pire des cauchemars après que le Brésil ait perdu une nouvelle fois 3 à 0 ce qui était forcément prévisible Après une claque pareille en demi-finale il est quand même difficile de s'en remettre 3 jours plus tard Et voilà face à l'Argentine une équipe d'Allemagne, toujours pareil, une force collective assez impressionnante, déconcertante, il est difficile de les canaliser Mais voilà l'Argentine va devoir tenir ses premières minutes, ça a été la grande difficulté de la France, du Brésil également Et voilà regardez un peu ce monde à Copacabana, c'est pour ça que je suis venu à une finale de coupe du monde, ici à Copacabana Et voilà je vais me mettre parmi tous les Argentins, parce que sinon, voilà les Brésiliens sa chambre, je suis pelé, je suis pelé Maradona lui c'est un cocaïnomane, bon en soit ils n'ont pas tort, mais là aujourd'hui on parle bien de Messi Et j'ose espérer que Messi donne un troisième titre à l'Argentine, après celui de 78, de 86, pourquoi pas celui de 2014 en tout cas Moi c'est ce que je souhaite au plus profond de moi, parce que c'est un joueur exceptionnel et qui mérite malgré le fait que l'Allemagne ça fait 6 ans qu'ils sont impressionnants Voilà, là c'est l'Argentine, vous pouvez le voir, et voilà, je vais prier très fort pour que ce match tourne à la faveur des Argentins Bien que ça va être très compliqué, allez, je vous dis à plus tard les Frenchy, et puis je vous embrasse très fort, pensez à vous Et puis passez une excellente finale, aussi bonne que moi je vais la passer, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !